Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière séquence où on va parler de marketing. On a vu les techniques de marketing actives et prospectives qui reposent sur des enquêtes, sur des stratégies marketing, etc. Aujourd'hui, on va aborder la partie du marketing qu'on appelle marketing social, marketing d'entreprise, marketing global. On appelle ça parfois aussi responsabilité sociale de l'entreprise. L'idée est la suivante. A partir des années 70, fin des golden sixties, fin de la croissance sans fin, de la croissance éternelle qui était supposée être le modèle de l'après-guerre, on arrive dans les années 70, marquée par plusieurs crises pétrolières. La demande, à ce moment-là, va devenir inférieure à l'offre. La crise économique fait que les ventes diminuent et donc l'offre qui était très développée jusque-là dépasse la demande, ce qui fait qu'on est dans un marché qui n'est pas un marché d'opportunité mais qui est un marché de crise. Le public va donc devenir plus regardant sur ses choix et va donc exiger que l'entreprise se positionne non seulement par rapport à la qualité de son produit, mais par rapport à d'autres enjeux, des enjeux globaux, donc des enjeux, par exemple, sociaux et environnementaux. Ils peuvent le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le choix entre plusieurs produits. Ils n'ont pas un seul produit à leur disposition. On n'est pas dans une économie de pénurie, on est dans une économie d'excès. Les consommateurs vont donc un peu se rebeller. C'est ce qu'on va appeler dans les années 80 le consumérisme, donc le règne du consommateur qui impose, qui imposerait ses vues à l'entreprise. Alors, on en a vu et on en voit encore aujourd'hui plein d'exemples qui sont assez frappants. Je prends par exemple cette campagne de l'Empiris, fournisseur d'énergie, en 2012, qui va baser, par exemple, sa campagne publicitaire sur des témoignages de gens ordinaires, d'anciens clients, de nouveaux clients, qui expliquent pourquoi ils sont convaincus par les valeurs de l'entreprise, parce que, certes, l'Empiris vend de l'électricité, mais il vende bien plus que ça, puisque l'Empiris va vendre de l'électricité verte, va avoir un ancrage local, etc. Cet ancrage local sera battu en brèche par la suite, puisque la société, qui a un ancrage effectivement liégeois, se fera racheter et donc ne sera plus réellement une entreprise locale. En même temps, un producteur d'électricité est-il vraiment une entreprise locale, sachant que la production d'électricité est aujourd'hui centralisée au niveau européen et que, donc, les achats, et particulièrement pour ce qui concerne les énergies fossiles, le gaz et le pétrole, et éventuellement le charbon, qui servent à faire fonctionner les centrales, ne viennent absolument pas de Belgique, ils viennent toujours d'un pays extérieur. L'Empiris est fournisseur de gaz, pas seulement d'électricité, et donc, forcément, négocie des contrats avec l'étranger, donc l'ancrage local, voilà. Le marketing va devenir vraiment intéressant à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il va échapper à la stricte sphère consumériste pour envahir d'autres aspects de la société. Ça devient, le marketing devient quelque chose de politique. Et évidemment, les lobbies environnementaux, au premier rang desquels Greenpeace, dont voici une campagne qui date des années 2000, vont surfer, évidemment, sur la même vague, pour faire de la contre-publicité. Total est un acteur des énergies fossiles, qui est tout à fait réputé pour pratiquer plein de choses qui sont absolument détestables, notamment l'implication de Total en Birmanie, au Myanmar, où il collabore avec l'agent militaire pour exploiter les populations locales dans des conditions de quasi-esclavage. Total est réputé aussi pour son implication dans plusieurs marées noires, donc Total est un acteur qui est très très contestable. Voilà une campagne de Greenpeace qui surfe là-dessus et qui, donc, n'attaque pas les valeurs du produit lui-même, mais les valeurs de l'entreprise, sa responsabilité au niveau de la société. Ce genre d'approche, c'est évidemment renforcé par le fait que, dans une époque de croissance industrielle, les ressources naturelles étant limitées, le développement durable et l'écologie en général deviennent des valeurs qui sont absolument essentielles pour le public. Ralph Nader, par exemple, candidat de nombreuses fois à la présidence des Etats-Unis, va dénoncer les excès du marketing, de la manipulation, etc. Les politiques d'obsolescence programmée, dont on a déjà beaucoup parlé dans l'actualité, la croissance infinie qui est de plus en plus remise en bloc, tout ça, ce sont des questions qui viennent sur le marché, sur le terrain du marketing, de la publicité, et les entreprises doivent prendre une position par rapport à cela et doivent renvoyer une image qui correspond aux attentes du public si elles veulent encore avoir du succès. Et si elles n'ont pas réellement une attitude intéressante par rapport à ça, elles doivent en tout cas en donner l'impression. Alors donner l'impression, donner une image de marque qui ne soit plus une image liée à la qualité du produit ou aux caractéristiques du produit, ça devient vraiment, à partir des années 90, à partir des années 2000, un enjeu extrêmement important du marketing. Par exemple ici, cette campagne de HP, HP qui vend des imprimantes et d'autres produits de télécommunication, qui sont des produits technologiques, qui sont a priori polluants et pas du tout sympas pour l'environnement, et bien HP vend une dame qui sourit, HP vend du bonheur, HP vend la facilité dans vos vies et pas des produits électroniques. Donc il y a un décalage entre le produit et l'image qu'on renvoie, l'image globale de l'entreprise comme un acteur responsable de la société va être mise en avant dans les concepts marketing. D'autres choses, par exemple, Red Bull. Red Bull, bien connu dans les événements sportifs de préférence un peu extrêmes. Red Bull est un acteur important de tout ce qui est sport moteur. Red Bull renvoie une image cool, une image sympa, une image dynamique, avec une image de responsabilité, d'héroïsme presque. Or, Red Bull, c'est rien d'autre qu'une boisson sucrée avec des éléments dedans qui mériteraient d'être analysés un peu sérieusement parce que plein d'études scientifiques mettent en cause la toxicité réelle de certains composants du Red Bull, comme par exemple la taurine, etc. Donc, les entreprises vont faire ça. Elles vont également mettre en avant d'autres choses. Par exemple, de nombreuses entreprises vont construire des fondations. Fondations philanthropiques pour aider les enfants démunis, pour aider à l'éducation, pour remédier à certains problèmes du monde, etc. Ça aussi va contribuer à leur image positive. Malheureusement, si on peut se réjouir que les entreprises améliorent la marche du monde, essentiellement, ça passe par des campagnes de communication et il n'y a pas forcément des actes derrière. Par exemple, Nike, on l'a déjà dit, ne vend plus des chaussures. Nike vend une attitude. Nike vend du cool. Et dans ce cas, les bénéfices pour le consommateur sont assez faibles. C'est juste une bataille d'images. Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors ? Différentes initiatives vont essayer de protéger, de promouvoir ces valeurs globales qui devraient être véhiculées par les entreprises. D'abord, il y a des initiatives de protection du consommateur. La publication de normes et de standards. Les États, dans ce cas-ci, vont se faire les porte-parole des consommateurs en disant, ben voilà, alors le bio, c'est bien joli, mais on va édicter au niveau de l'Europe un cahier des charges du bio et ne pourront être labellisés bio que les produits qui répondent à ce cahier des charges avec une vérification externe, etc. On va aussi mettre en avant les enjeux environnementaux. Par exemple, le tri et le recyclage, la rationalisation de la logistique, etc. Ceci va être valorisé par des initiatives gouvernementales, par des initiatives privées. D'autre part, au niveau des matières premières, tout le monde ne peut pas acheter de l'énergie verte, mais personne ne peut, par exemple, ignorer le fait que le débat de l'énergie verte est un débat qui est actuel, il va y avoir un débat qui va s'organiser autour de cela avec des entreprises qui seront mises en cause sur leurs responsabilités par rapport à l'énergie verte. Donc, le marketing sociétal, c'est l'intégration dans les enjeux publicitaires d'enjeux qui sont plus larges, qui dépassent le produit et qui dépassent même l'entreprise. Et le marketing social devient global quand il dépasse l'enjeu national, quand il devient international. Alors, on va parler de marketing global, ce qui va entraîner des réflexions considérables sur, par exemple, le dumping social, les conditions de travail des travailleurs qui vont fournir les produits, la délocalisation de la production qui amène à des crises économiques dans les pays riches et à des conditions de travail déplorables dans les pays pauvres, l'origine des matières premières, les stratégies commerciales, etc., les enjeux géopolitiques, pour le dire brièvement. Alors, la mondialisation va impliquer, évidemment, un développement très rapide des technologies nouvernes et les entreprises vont devoir s'adapter, ce qui va impliquer un repositionnement de grande ampleur. Il y a des processus internationaux qui sont en route. On reparlera du processus de Lisbonne, par exemple, dans ce cours. Vous aurez un document à ce sujet-là. Mais donc, on arrive dans des enjeux qui sont vraiment très, très larges. Et quand on arrive dans des enjeux très, très larges, le problème, c'est que plus l'enjeu est important, plus l'enjeu est global, plus l'enjeu est géopolitique, international, plus les entreprises, d'une part, vont avoir du mal à agir sur les enjeux réels et vont de plus en plus avoir envie de se positionner sur une simple image et pas sur des actes réels. Marketing social et marketing global peuvent aussi être détournés et renversés, comme on l'a vu avec la campagne de Greenpeace contre Total. Par exemple, cette campagne d'amnestie internationale en faveur des droits humains en Afrique qui utilise les attentats du 11 septembre 2001 où il y a eu 5000 morts ou quelque chose comme ça pour dire qu'en Afrique, ce nombre de morts-là, en fait, c'est tous les jours. Donc, au Congo, depuis 4 ans, c'est la guerre et il y a ce nombre de morts-là tous les jours. C'est le 11 septembre tous les jours au Congo. La loi de la publicité étant implacable, le procédé peut être également récupéré par les firmes commerciales. Au contraire, voilà donc une publicité pour MTV. Donc, 2863, je me suis trompé tout à l'heure, 2863 personnes qui sont morts dans les attentats à New York le 11 septembre 2001. 40 millions de personnes sont infectées par le VIH dans le monde. Le monde s'unit contre le terrorisme. Il devrait aussi s'unir contre le sida. C'est très vrai. Dixitki, MTV. Bon, c'est une publicité pour MTV. Qu'est-ce que MTV a à faire ce genre de truc ? C'est un peu bizarre. Voilà une autre variante avec 824 millions de personnes qui ont faim dans le monde. Et donc, on devrait regarder MTV parce qu'il y a 824 millions de personnes qui ont faim dans le monde. C'est un peu bizarre de la même manière que les sans-abri, etc. Vous l'avez compris, l'idée, c'est d'utiliser soit de manière réelle parce qu'il y a des entreprises qui, effectivement, vont défendre de vraies valeurs citoyennes, de vraies valeurs écologiques, de vraies valeurs progressives, soit de manière fictive, en disant qu'on met en avant des choses, comme par exemple les sociétés productrices d'électricité qui vont toutes dire qu'elles sont plus vertes et plus intéressantes que les autres, soit de manière même avec de la mauvaise foi et avec un cynisme qui est un peu difficile à comprendre, comme par exemple MTV. MTV n'a rien inventé. Vous avez certainement déjà entendu parler des campagnes de publicité de Benetton dans les années 80 qui utilisaient des publicités choquantes pour faire la promotion de la marque qui était une marque de vêtements en investissant des thèmes qui étaient des thèmes de société et des thèmes très très choquants. Alors vous aurez dans le MOOC, dans la page Moodle de ce cours, un petit texte sur la stratégie de Lisbonne que je vous demanderai de lire et de comprendre. Moi je vais m'attarder ici sur la question de la stratégie marketing. C'est un terme qu'on va voir apparaître déjà dans les années 60-70 avec ce que nous avons appelé le marketing intégré. La stratégie marketing, c'est la mise en œuvre des processus du marketing mais qui prend un autre élan lorsqu'on arrive dans la question du marketing global et du marketing sociétal. Une stratégie marketing, c'est quoi ? C'est un plan marketing qui va être mis en pratique, en contexte et en application. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va déterminer le cycle de vie d'un produit, le lancement du produit, la croissance du produit, la maturité du produit et la fin de sa vie parce que les produits ont une fin de vie. On va le positionner, on va tester et on va faire preuve de créativité pour évaluer les stratégies qui seront disponibles et qui seront nécessaires à chaque stade. Par exemple, en phase de lancement, un nouveau produit avec des parts de marché inférieures à 20% par de marché, c'est peut-être un terme que je dois expliciter. Les parts de marché, c'est le nombre de ventes que ce produit peut revendiquer par rapport à la totalité des ventes qu'il pourrait revendiquer. Comment est-ce qu'on peut les calculer ? En regardant les ventes des concurrents. On regarde la totalité des ventes sur le secteur, combien de ventes sont attribuables aux produits. On fait une règle de 3, on obtient un pourcentage. Lorsqu'un produit est en phase de lancement, lorsque le produit est nouveau, qu'il a des parts de marché inférieures à 20%, on va avoir des actions marketing qui vont innover, qui vont montrer l'innovation, qui vont encourager l'effet, l'essai, qui vont renforcer la distribution, etc. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on va avoir des distributions d'échantillons dans les supermarchés, qu'on va avoir des coupons qui vont dire que c'est remboursé entièrement, vous achetez le produit, vous l'essayez, et puis vous envoyez le coupon et on vous rembourse le prix du produit. Ou bien des offres de type satisfait ou remboursé, etc. Ça, c'est des offres qui sont typiquement en phase de lancement. En phase de croissance, le produit est déjà connu, le produit a été lancé, ses parts de marché dépassent 20%, mais elle continue à augmenter régulièrement. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est mettre la marque en valeur, attaquer la concurrence, publicité comparative. Attention, la publicité comparative, c'est très compliqué, c'est très dangereux parce que ça peut se retourner contre vous assez rapidement. On peut améliorer le service, on peut proposer, on peut étendre le service. J'ai un yaourt, j'ai proposé deux goûts pour commencer, je vais en proposer quatre, puis cinq, puis six, puis huit. En phase de maturité, les parts de marché approchent le maximum possible, pas forcément 100% du marché, mais en tout cas le maximum qu'on estime pouvoir occuper avec ce produit. Alors, on va fidéliser les clients. On va améliorer la qualité, faire une nouvelle recette, encore meilleure, etc. Introduire des innovations secondaires, avoir un produit et puis on aura des idées de recettes qui vont venir avec. On aura des produits en plus, des produits frères. On va essayer, en tout cas, d'éviter ou de retarder la phase de déclin. La phase de déclin, c'est la mort du produit, c'est le moment où les parts de marché chutent. Pourquoi ? Parce que le produit sera très bientôt remplacé par un autre. On doit systématiquement remplacer les produits par des nouveaux. Il y a des exceptions, il y a des produits qui perdurent, mais même les produits qui perdurent vivent des changements de manière à prolonger leur durée de vie. Je prends l'exemple de Coca-Cola qui est l'exemple probablement le plus connu. Coca-Cola existe depuis très très longtemps et c'est Coca-Cola, mais sauf que Coca-Cola n'est pas le même Coca-Cola que celui qui existait dans les années 20 aux Etats-Unis. D'abord, il y a des recettes différentes pays par pays et puis les recettes changent. On invente des nouveaux produits Coca-Cola. On invente du Coca-Cola sans caféine, sans sucre, sans sucre et sans caféine, du Coca-Cola avec de la stevia, du Coca-Cola Energy maintenant, donc le produit se renouvelle sans cesse. Ce modèle repose sur le modèle de la perpétuelle innovation, de la consommation, de la croissance continue. C'est un modèle qui est purement capitaliste, qui est né de la révolution industrielle au XIXe siècle, qui est très largement remis en question aujourd'hui, pas seulement par les gentils écolos alter-mondialistes, mais par la société en général, sauf qu'on est obligé de constater que la société fonctionne comme ça aujourd'hui et que même s'il est évident que notre planète dispose de ressources limitées et qu'une croissance continue, c'est quelque chose qui est totalement absurde, malheureusement, nos habitudes de consommation, nos habitudes dans le marketing restent toujours les mêmes. Alors, à chaque phase, des actions spécifiques vont être mises en oeuvre et des stratégies spécifiques. trois types de stratégies possibles dans la vie d'un produit. La stratégie de marque, d'abord. La stratégie de marque, c'est mettre en valeur l'image de la marque. Par exemple, Red Bull, je pense que sera titré des sports extrêmes, donc on va voir Red Bull partout, partout. Ou certaines marques qui ont une image tellement forte qu'il suffit qu'on en parle pour voir le logo. Je pense par exemple à Apple, ce genre de choses. Deuxième stratégie, l'hégémonie publicitaire. C'est ce que fait Coca-Cola. a occupé de manière exhaustive et continue le paysage publicitaire depuis sa création. Coca-Cola est le leader incontesté du marché des sodas sucrés. Ils ont plus de 50% de parts de marché dans le monde depuis des années. Et c'est aussi un des plus gros annonceurs publicitaires. Donc Coca-Cola ne se contente pas d'occuper la tête du marché mais inonde le marché de publicités Coca-Cola qui sont toujours innovantes, qui sont toujours spectaculaires, qui sont toujours sympathiques, qui véhiculent une image très positive et qui vont renforcer la position de leader de Coca-Cola. Ensuite, l'innovation progressive. L'innovation progressive est probablement ce qu'il y a de plus détestable dans les stratégies marketing. C'est le fait de proposer des innovations, des améliorations du produit mais de ne pas les proposer tout en même temps. J'en ai déjà parlé avec Pampers. On pourrait parler des stratégies des vendeurs de GSM par exemple où chaque génération de GSM, chaque année, propose un appareil photo qui est meilleur que tout ce qui se faisait avant mais moins bon qu'est-ce qui se fera l'année prochaine ? Comme ça, vous aurez envie de racheter un téléphone l'année prochaine. Coca-Cola qui invente perpétuellement des nouvelles recettes, etc. La stratégie marketing, c'est la structure dans laquelle prendront place les différentes actions de marketing. Donc on va avoir des stratégies de positionnement ciblées à un groupe de clients, des tests de positionnement, vérifier que le public comprend la stratégie, de la créativité, c'est-à-dire inventer des actions, inventer des concepts qu'ils soient graphiques ou qu'ils soient plus largement des actions publicitaires qui vont surprendre le public. Et cette créativité va devenir finalement ce qui est l'emblème de la publicité. Il existe plein d'agences qui vont mettre la créativité en avant. Quand vous voyez des films sur la publicité, c'est cette caractéristique-là qu'on met en avant et dont on se moque puisque les créatifs, donc le créatif devient un métier et pas un adjectif qualificatif. Les créatifs sont ceux qui sont responsables de trouver des idées, des idées nouvelles de préférence, spectaculaire, qui vont permettre de mettre le produit en avant. Là-dedans, on est obligé de parler de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est un concept qui est un peu prégnant depuis les années 2010, qui existe depuis plus longtemps que ça. Produire des objets à durée de vie artificiellement raccourcie pour permettre le renouvellement anticipé. Le problème de la durabilité, c'est toujours difficile pour les fabricants. Si vous produisez un objet qui est éternel, vous en vendrez un dans le marché et puis vous n'en vendrez plus. Donc, si on veut avoir une entreprise qui dure, forcément, il faut prévoir un renouvellement des produits. Si le produit est trop bon, si le produit est trop durable, il ne va pas se renouveler suffisamment vite que pour permettre des bénéfices. les téléphones sont un excellent exemple. Je vous ai dit qu'il est tout à fait capable, qu'il est tout à fait possible de produire un téléphone qui aurait une durée de vie de 10 ou 15 ans. Personne n'en veut, nous préférons, nous sommes conditionnés à préférer, peut-être, le fait de renouveler notre téléphone portable tous les 12 à 18 mois. Plusieurs pays, en Europe et ailleurs dans le monde, sont en train d'essayer de mettre sur place, sur pied, un arsenal législatif qui va permettre d'interdire cette pratique, mais c'est très très compliqué. En tout cas, quand on parle de marketing, on est obligé aussi de parler de manipulation. Les variantes les moins subtiles du marketing, donc marketing actif, marketing d'organisation, sont tout à fait responsables de la mauvaise image du marketing auprès du grand public. Mais quand on arrive dans le marketing social, dans le marketing global, alors on arrive dans des stratégies qui sont d'autant plus difficiles à mettre en évidence, mais qui sont du registre de la tromperie. Il y a le problème de la segmentation du marché. On en a parlé avec Microsoft, Microsoft qui crée des besoins chez l'utilisateur afin de pouvoir les satisfaire. On a parlé de l'obsolescence programmée. On doit parler aussi de ce qu'on appelle le greenwashing. Greenwashing, c'est quoi ? C'est très à la mode évidemment puisque les thématiques écologiques sont très en vogue aujourd'hui. Le greenwashing, c'est la tentative pour une entreprise de se faire passer pour vertueuse sur le plan écologique alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Alors, les sept péchés de la mascarade écologique, l'affiche que vous voyez ici, c'est une affiche qui vient de Terra Choice Environmental Marketing, terrachoice.com si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir là-bas. Les sept péchés de la mascarade écologique, c'est le fait de faire des promesses qui ne reposent sur rien de précis. Alors, je ne vais pas les passer tous en revue, mais par exemple, je peux reprendre le péché numéro 5, le péché du moindre de deux mots. Qu'est-ce qu'on va faire avec un produit ? On va prétendre quelque chose à propos du produit qui pourrait détourner le consommateur des impacts environnementaux plus sérieux de l'ensemble de la catégorie. C'est typiquement le cas des voitures, par exemple. Alors, les voitures individuelles sont des objets qui sont totalement anti-écologiques. Leur fabrication consomme des ressources en énergie et en matières premières qui sont considérables à l'utilisation. Elles vont forcément produire des déchets, parfois simplement parce qu'elles roulent à l'essence ou au diesel et qu'elles ont des rejets, mais une voiture, c'est aussi de l'huile, c'est aussi des pneus, c'est aussi plein de choses. Donc, une voiture est quelque chose d'anti-écologique. Quand on vous vend une voiture comme étant quelque chose d'écologique, en fait, on vous vend de la mascarade écologique, on vous vend du greenwashing. C'est le péché du moindre de deux mots. Parmi les voitures, la mienne est la plus écologique. Ah super, je vais l'acheter alors. Mais non, parce que si je veux acheter quelque chose d'écologique, je n'achète pas une voiture. Alors bon, la voiture est un objet difficile parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, la manière dont nous vivons rend très difficile le fait de se passer d'une voiture, mais une voiture n'est pas quelque chose d'écologique. Donc, vendre une voiture avec des petits oiseaux qui viennent se poser dessus, des feuilles d'arbres et le fait que la nature se porte bien autour de la voiture, c'est de la blague. C'est de la vaste blague. La voiture est quelque chose d'anti-écologique et il est possible éventuellement que certaines le soient pire que d'autres, mais en tout cas, elles ne sont pas écologiques. Voilà. Il y a plein d'autres choses comme ça. Ce n'est pas vraiment du mensonge, c'est attirer l'attention du public sur des éléments qui sont intéressants pour la marque et qui ne représentent pas forcément toute la vérité de la situation. La question des additifs alimentaires est intéressante aussi. Par exemple, ce petit bouquin de Corinne Gouget, Guide indispensable pour ne plus vous empoisonner, édition 2017, recense tous les additifs alimentaires, les fameux E, quelque chose dont vous voyez la présence sur l'étiquette. Nous vivons heureusement en Europe dans une zone où l'étiquetage est tout à fait réglementé et que si on ajoute un produit dans un... Enfin, si on ajoute une substance dans un produit de consommation, on doit l'indiquer sur l'étiquette et par contre, on peut l'indiquer avec un E640. E640, personne ne sait ce que c'est. Puis, vous allez aller voir dans le guide des additifs alimentaires, vous allez voir que le E640, j'invente, c'est du glutamate monosodique. Qu'est-ce que c'est du glutamate monosodique ? J'en sais rien. Ce petit bouquin vous l'explique et vous explique que c'est un poison, réellement. C'est une substance qui, effectivement, est autorisée dans l'alimentation mais dont plusieurs études démontrent qu'il y a une dangerosité pour la santé de l'être humain. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le problème, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très difficile, évidemment, puisque pour qu'on n'utilise plus du glutamate monosodique, il faudrait que son usage soit réglementé par les pays. Malheureusement, c'est un exhausteur de goût qui est extrêmement connu, extrêmement utilisé par plein de fabricants et si on ne met pas de glutamate monosodique dans les chips, par exemple, on va résoudre le problème intemporel des chips qui est que, lorsque vous ouvrez le paquet, vous ne le refermez pas avant qu'il soit vide. Ce qui fait cet effet-là, c'est le glutamate monosodique qui est un exhausteur de goût et qui vous donne toujours envie d'en reprendre un de plus de chips. Donc, ça ne va pas du tout intéresser les vendeurs de chips d'arrêter le glutamate parce qu'ils vont vendre moins de chips. Pourquoi ? Parce qu'on ne finira plus les paquets, parce qu'on va en manger un petit peu et puis ce sera tout. Donc, voilà. Alors, il y a plein de lieux où vous pouvez aller vous renseigner sur le greenwashing et les autres techniques. Le site Terra Choice que je vous ai renseigné est un bon point de départ. Il y a également l'Observatoire citoyen du greenwashing, IEWOnline.be. Vous avez d'autres adresses dans le livre. Je vous renvoie donc au livre, page 216-217. où vous pouvez aller voir. Je vous cite pour mémoire les neuf signes qui ne trompent pas qui sont publiés dans le guide anti-greenwashing de l'ADME, Association Française de Consommateurs, qui vous donneront un bon point de départ pour évaluer la communication qui est faite par les entreprises. Premier point, c'est un vrai mensonge. C'est le point le plus évident à vérifier. Quoique, parce qu'on n'est pas toujours au fait des caractéristiques réelles d'un objet, on peut vous vanter un objet comme écologique alors qu'il n'y a rien d'écologique dans le produit ou dans le service. Ou que la démarche de développement est censée être quelque chose de durable alors que ça n'existe absolument pas. Donc ça, c'est le vrai mensonge. C'est purement on vous raconte des bêtises. Ça tombe sous le coulal de l'oie. La publicité mensongère est interdite mais c'est parfois difficile à démontrer. Deuxième signe, c'est une promesse disproportionnée. On va vous montrer un produit ou un service qui a un intérêt écologique mais que ça ne le rend pas tout à fait bénéfique pour l'environnement non plus. Exemple, voiture électrique. Ah, la voiture électrique c'est formidable, il n'y a pas de rejet. Ou encore mieux, la voiture à hydrogène. La voiture à hydrogène, c'est génial. Vous prenez de l'hydrogène, de l'oxygène, vous les combinez, ça fait une réaction de type moteur explosion ou alors une pile à hydrogène qui va faire de l'électricité et vous avez une voiture qui roule en rejetant quoi ? En rejetant de la vapeur d'eau. Formidable. Oui, sauf que l'hydrogène, aujourd'hui, il est produit par fractionnement du gaz naturel et qu'en réalité, vous avez une voiture qui roule au gaz naturel puisqu'on a besoin de gaz naturel pour produire l'hydrogène. Donc, il y a une promesse qui est disproportionnée par rapport à l'impact réel. Le troisième signe est plus simple, des mots vagues. On va utiliser du vocabulaire imprécis, du vocabulaire général. Donc, on va vous promettre des trucs sans vraiment vous faire de promesse. Ce qui fait que, finalement, il n'y a rien derrière. On peut, évidemment, donner des informations insuffisantes sur le produit. Donc, il y a un intérêt pour l'environnement mais on ne voit pas trop pourquoi, comment et où on peut s'informer. On peut vendre un produit qui est modérément intéressant pour l'environnement mais qui va utiliser une imagerie avec des forêts, avec des fleurs, avec des papillons, avec des animaux et qui va donner une image visuelle donc beaucoup trop positive par rapport à l'intérêt réel du produit. On peut inventer des labels. Inventer des labels, ça c'est formidable. Vous avez, par exemple, sur les produits d'alimentation, des labels qui apparaissent tous les jours pour récompenser les produits. Ce sont des labels qui n'ont d'autres existences que sur le produit lui-même. Ou encore, il y a une publicité au moment où j'enregistre cette capsule, il y a une publicité qui passe à la radio sur Midirect, une banque d'épargne qui propose des intérêts six fois supérieurs aux autres et donc Midirect a été labellisé meilleure banque d'épargne par un site web dont je n'ai pas retenu d'adresse et si on regarde qui a fait le site web, c'est la société Midirect. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'ils aient reçu un label puisque c'est eux-mêmes qui le décernent. Donc, un faux label. Une mise en avant hors sujet. On va, par exemple, mettre en avant le travail d'une fondation qui a été faite par l'entreprise. Je ne sais pas, moi, une entreprise qui vend de l'énergie et puis qui va dire « Regardez, c'est formidable, nous avons aidé à replanter 50 000 arbres en Afrique. Oui, mais en attendant, vous vendez du pétrole. Le pétrole et les arbres en Afrique, ça n'a rien à voir. Donc, hors sujet, élément qui n'a rien à voir avec la qualité réelle du produit. Des preuves inexistantes, très simples, très difficiles à prouver, très difficiles à illustrer. Quand un produit se vend d'avoir des caractéristiques écologiques, on a besoin de preuves, d'études scientifiques et pour arriver à trouver des preuves, c'est souvent très compliqué et parfois, c'est impossible. Ce qui veut dire que l'intérêt réel du produit n'est pas démontré. Enfin, le neuvième signe, une fausse exclusivité. On va vanter l'intérêt écologique du produit comme étant exclusif alors que la loi, par exemple, va obliger tous les produits ou services identiques à l'utiliser ou alors que le marché fait que tout le monde a déjà cette attitude par rapport à une norme. On pourrait, par exemple, parler d'une voiture qui va émettre moins de X grammes de CO2 au 100 kilomètres ou respecter des normes Euro 6 alors que, dans les faits, toutes les voitures doivent aujourd'hui respecter des normes Euro 6 simplement pour être vendus. Donc, c'est un peu... Voilà. L'ADME va aussi ajouter dans ce guide qu'il est très illusoire de penser que les arguments illégitimes vont au moins faire parler des causes écologiques. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est déjà au courant des causes écologiques. Ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on les fait avancer et donc, ces neuf signes sont vraiment très très dommageables. Dans le livre, je vous donne des exemples par rapport au label sur les boîtes de thon. Un petit échantillon que j'ai fait moi-même. Vous verrez ça à la page 219-220 et je vous y renvoie. Je prends un exemple concernant le marketing et la consommation responsable. Un exemple avec une paire de baskets Nike par exemple. Sur une paire de baskets Nike, combien payons-nous par exemple pour la main-d'oeuvre qu'il a fabriquée. Un découpage, un exemple de découpage sur un produit à un moment donné. C'est très difficile de donner des pourcentages réels parce que ça dépend du produit, ça dépend des circonstances, ça dépend du moment, etc. Mais ce qu'on constate en tout cas, alors c'est peut-être pas très clair sur ce graphique-là, je vais vous mettre celui-là plutôt. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que les salaires des ouvriers ici sur une paire de baskets à 140 euros Nike Air Journal 1 valent 2,4% du prix de la de la godasse. Alors, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est beaucoup ? Ce n'est pas évident, surtout par comparaison avec le reste, sachant qu'il y a presque 10% qui sont les matières premières, donc on paye plus les matières premières de la chaussure que le salaire des ouvriers. Il y a une série de marges, mais il y a un bénéfice net de Nike sur les chaussures qui est de 23,4%, c'est énorme. Des impôts payés par Nike de 1,2% sur la chaussure, impôts directs parce qu'il y a évidemment la question de la TVA, 23,3% de TVA, et puis il y a des marges de distribution qui sont gigantesques. Les marges de distribution, c'est tout ce qui concerne le transport, la logistique, la mise en magasin et la promotion locale en dehors de la publicité stratégique qui est mise en place par Nike puisque vous avez 5,6% marketing et sponsoring Nike qui sont la marge réservée par Nike pour faire de la publicité sur ces produits en général. donc ça reste très très discutable et très très compliqué. Sur une banane, commerce équitable Marx à Valar, une banane conventionnelle ça vaut grosso modo 2 euros le kilo. On va avoir sur une banane conventionnelle 0,12 euros qui iront au producteur, donc à la personne qui a cultivé et récolté les bananes. On va avoir 0,38 euros qui couvriront la transformation et l'exportation et on va avoir 1,49 euros qui vont couvrir l'importation, le conditionnement, la distribution, la mise en magasin, etc. C'est donc le prix le plus important. Produire une banane, c'est payer 0,12 euros pour des agriculteurs généralement dans des pays en développement, des pays du tiers monde. sur une banane labellisée Max Avelar, la banane va coûter plus cher. Elle va coûter environ 10% plus cher, 2,21 euros au lieu de 2 euros le kilo. Les prix vont rester identiques sur les prix de la logistique, donc 0,38 euros toujours pour la transformation et l'exportation, 1,49 euros pour la mise en magasin, l'importation, le conditionnement, etc. Par contre, le producteur va être payé 0,31 euros donc c'est presque un triplement de son prix de revient et puis évidemment il va y avoir un droit du label 0,03 euros qui seront reversés à Max Avelar parce que Max Avelar a aussi besoin de fonctionner, de certifier et de se faire connaître donc forcément ils doivent se rétribuer sur le prix de la banane. Donc on a une banane qui va être plus chère mais on aura une répartition peut-être plus importante, plus intéressante des coûts de production. Le commerce équitable c'est quoi ? Le commerce équitable a été défini par un consensus, par un consortium fin, formé informel avec quatre organisations de commerce équitable. Il dit quoi ? Il dit le commerce équitable c'est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect dans le but de parvenir à une plus grande équité du commerce international. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions d'échange et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs salariés en particulier ceux du sud. Les organisations du commerce équitable soutenues par les consommateurs s'engagent à sensibiliser l'opinion publique et à mener campagne pour des changements dans les règles et les pratiques du commerce international conventionnel. Donc non seulement il y a des producteurs qui sont mieux rétribués mais il y a aussi un rôle militant pour essayer de faire changer les règles du commerce international. Voilà. C'est un long combat naturellement. Par opposition à ça une campagne qui est relativement récente Mercedes il faut qu'on se parle campagne notamment radio diffusée où on va avoir un spot télé avec un spot radio pardon avec une mère et sa fille qui parlent visiblement en voiture on a un bruit de fond et la mère est très étonnée que la fille parle à sa voiture et puis lui dit tu ne parles pas souvent à ton père et puis la fille est toute gênée et puis elle téléphone à son papa et ah c'est bien de se parler c'est vrai c'est bien de se parler surtout par les temps qui courent nous sommes aujourd'hui au moment où j'enregistre en confinement ici en Belgique suite à la pandémie de la Covid-19 et effectivement se parler c'est quelque chose qui est très important au point de vue psychologique. Est-ce qu'il faut vraiment faire un lien entre le fait de se parler entre acteurs sociaux et la vente d'une voiture je ne sais pas parce qu'on va convoquer des principes qui sont très très forts très très sentimentaux ça joue sur les affects ça joue sur la psychologie effectivement se parler avoir des contacts humains est quelque chose d'absolument essentiel pour notre santé psychologique mais est-ce que le fait que Mercedes ait équipé ses voitures d'une commande vocale contribue réellement à cela ça j'ai tendance à en douter. Autre exemple également global ici Agir pour le climat avec Engie où on a toute une série de campagnes à la télévision et à la radio sur le fait de rendre la ville plus verte de donner priorité à la nature etc. signé par Engie effectivement Agir pour le climat c'est une urgence mondiale on est bien d'accord là-dessus avec Engie c'est un petit peu compliqué d'imaginer que ça puisse être le cas puisque Engie par exemple c'est l'opérateur des centrales nucléaires en Belgique Engie Electrabel qui joue toujours sur plusieurs tableaux à la fois menace à l'emploi si on ferme les centrales on va mettre des gens au chômage refus de s'équiter de ces taxes puisque Engie conteste le fait de payer des taxes et des impôts alors même que les infrastructures sont amorties depuis longtemps et que donc ils font un bénéfice de dingue sur leur centrale refus de sortir du nucléaire et d'investir dans l'énergie durable puisque Engie Electrabel fait tout ce qu'il peut pour que les centrales soient maintenues et pour ne pas devoir investir dans de nouvelles techniques ben oui quand on investit on perd de l'argent par ailleurs Engie fait partie du groupe GDF Suez un des plus gros pollueurs de la planète qui va exploiter activement les énergies fossiles pétrole gaz naturel qui est impliqué dans plusieurs scandales de corruption et de quasi-esclavagisme des populations dans les pays là où il opère alors agir avec Engie pour le climat je dois bien avouer que là aussi je suis assez dubitatif par ailleurs dans les campagnes pour l'énergie on met souvent en avant le tarif de l'énergie aussi le tarif n'est pas un argument d'abord Engie n'est pas le moins cher des acteurs ensuite le prix de l'énergie vous devez savoir que le prix de l'énergie représente la moitié de votre facture d'énergie le reste ce sont des redevances des taxes etc. qui sont fixes pour tous les consommateurs quelle que soit la société qui vous fournit l'énergie donc le prix n'est pas un argument si prégnant par rapport au résultat total de votre facture alors marketing et consommation responsable l'idée c'est d'avoir des labels je vous ai déjà parlé de Max Avelard il y a d'autres labels label AB ou label bio-européen écolabel fair trade for life énergistar etc. la question des labels est une question compliquée les labels sont en principe une garantie pour le consommateur puisque c'est extrêmement difficile quand on arrive dans une question de marketing global et de marketing sociétal il est évidemment extrêmement difficile de pouvoir vérifier la réalité des arguments avancés par les annonceurs donc le fait de pouvoir s'en remettre un label sachant que le label a été vérifié par une société extérieure c'est évidemment une source de tranquillité pour le consommateur le problème étant que vérifier le bien fondé du label lui-même est un peu compliqué je prends un simple exemple dans tout cela le label Energistar qui est un label qui va attester de la qualité de la faible consommation énergétique d'un moniteur d'ordinateur aujourd'hui tous les moniteurs d'ordinateur sont compatibles Energistar tout simplement parce que Energistar va se focaliser sur la consommation d'énergie du moniteur quand il est arrêté pas quand il fonctionne parce que vous savez quand vous arrêtez un moniteur généralement vous le mettez en réalité en veille pour être compatible Energistar il faut juste avoir une consommation d'énergie en veille inférieure à je ne sais pas 1 watt voilà et donc tous les moniteurs aujourd'hui sont compatibles d'énergie star et cette torme est très peu intéressante donc voilà très difficile de faire le point sur les labels je vous renvoie encore une fois au livre dans les pages 227 à 230 où vous allez avoir d'autres exemples de cas compliqués de marketing global et de marketing sociétal alors que penser du marketing le marketing c'est compliqué ce cours en fait s'adresse surtout à des gens qui seront des professionnels de l'image de la communication graphique et vraisemblablement ce cours de communication va servir à des gens qui vont d'une manière ou d'une autre servir le marketing nous devons toujours nous rappeler que nous faisons partie d'un système d'une société qui est basée sur un système de consommation d'accumulation de biens ça s'appelle le capitalisme on peut l'accepter tout à fait ou à moitié le désapprouver tout à fait ou à moitié trouver un moyen terme si c'est possible mais le tout qu'on soit acteur de ce système ou qu'on soit critique de ce système c'est de ne pas être dupe à la fois comme consommateur et comme producteur d'images quand un infographiste travaille une image qu'elle soit destinée au web à la télévision ou à une publicité graphique c'est un outil de communication et en tant que tel c'est un outil de communication qui va être au service d'une cause ou d'une entreprise donc le marketing la technique du marketing n'est rien d'autre que la recherche scientifique des meilleurs moyens pour arriver à un but si le but de l'entreprise pour laquelle vous travaillez comme infographiste est de vendre du mensonge alors vous travaillez pour vendre du mensonge si le but de l'entreprise pour laquelle vous travaillez c'est de défendre des causes environnementales parce que c'est une ONG alors vous servez les buts de l'entreprise aussi mais le marketing comme l'infographie sont des outils des outils qui sont au service d'autres choses le but de cette séquence étant de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans les coulisses du marketing voilà je vous renvoie pour le reste donc au livre dans son chapitre 5 et aussi aux documents qui seront sur la page du Moodle voilà C'est parti.